Musique Musique On doit mettre sur le pied et nous créer Dans un état de droit et une justice indépendante Musique Musique Ce n'est pas pour rien que vous faut des coups Musique 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 Clébois, 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 Original. Clébois, 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 Clébo donc vraiment et ali donc j'ai à consacré 5 minutes tout le monde est d'accord et puis qu'au bac saka il en restera ainsi pendant très très longtemps tous à nabinona felix antoine tiseké d'ifati beton na deuxième mandat toko me mabino tina souka parce que présent na mandale boussa n'est pas qu'il n'y a pas de présence avec esprits ma bé à ligné mboka te mbele léksyon izalate mbele glissement me po a zassur na epa ligné mboka a zolanda masolo nan denge longobani donk ba misoussou a okamwa bazo bouleke o presidant soka oka e bido bomo na présent presidant bento be youma ou a boulot ou a sali a riske na bavi na e ati ke langon n'importe ki po e be bisasou masolo paske bisouni tozo ken mboka na bisoun de toho ken et talaka to komi ba parmi ba les dix premiers na na nafrique ba payo bazo ba li konda puissant donk bongo sigo yo boussou mona on etilis seke sa boulot boulot o presidant de la publique a sali a pis il fa continue angon kona deuxième mandat donk yambeto lo donk itang a zoko tam balamo ko donk na parlema kagissima solo sena goufernema bo ko mona penisa boulot et pi bo rokomprende tete bo rokomprende vaman na bateau bandi marate donk so ki penzo oyene tu pambapam boulou ba neporte kwa na gan si ba kinoa ou be kongole ba ko bamba yo ma banga nan denga wosakanda yi passeke ba ningi soussou jete na fachi beto na bango donk le loto zali ko lagissabino emisyon mo ko oyo oyo lamber mende a lekaki bo ebi lamber mende a zala ki porte parol ya guvernema oyo ya kanambe abandai ko pesabiso kanda me se kong pe dire on pe tout dire de mende me na kote ko loba na kote ki porte parol a yebi ango paske porte parol ozali porte parol ya président de la republik bongo suko yo oyo loba masola fok kontreprésident de la republik andenni ozali porte parol ya produi moroboy yifo okoumi sa yango me oebi kongola zana problem ya argumant kongola ebi ko argumantete kongola ebi ko sala debatte sou ka so ki a zangi bargumant ko finga bo ye barake dmokrasi e leki ki diktatir na pasi na mousika dmokrasi passo zo ka pesan moutazo kritike yo efo lu ka defansini nou kontreye men ki diktatir moutazo agai na beko kongye o bomi o beboa kena lbwako donk dmokrasi fo ko saka nangotee donk vrema tokoko loba nyo so se mende mende abandau pesabiso kanda paske ko loba abandau ko loba a koki ko yezuelo ko e komi pembe a tiyan ou mwindo eza niti nga anna 5 minute avek seza nga di tout lmonde e dakor je suis fatiste par conviction epi na zana katya parti ya repne autorite mora nabiso donk metre gilwandombo yo do nga isiko nan loba ma be a parti nabiso ma be ya gilwandombo yo eko banda nengi nini naloba ma be a fati eko banda nengi nini donk e puso kona zo defansi za jete za jete ya gona tolmonde e dakor nangai donk ga soko yelima solo donkina roya nangopenza donk na prouve ouke il fose anargument il fose anargument il fose anargument donk si je nabiso yalelo ezanibbo ebike batu nyo so ba zala ki na kanambe mokona moko tout la mwisi ya zaza libo soba bando bando boulé ke kanam bago zonga endeg basalik ba plana bon ba wotala karaté ne miko lezo leka fachia zoku sa mokko 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 do batel ba moum toryo sambo a pamba donc bango tou ba rejoindra bango tou ba ya ko rejoindra donc vraiment en tout cas tout le bas 80% ba kota nabango na union sacré de la nation parce que ba mouni non fachia ngoto bando sa la neti neti me vrema donk azo sa la pinza ba makambo e mouni tolingito zala vrema du bon kote ya makambo kanabiso du mauvais kote te me du bon kote donc la mbe mende bo yebi donc donc na lang de bo na ete nandenga zala raka ka ko loba la mende a yana inyo saké me batu ba zala ki na pe perde ba loba ba loba me tezo mouna pe ba mousousou ba zo rejoindre ba toundou ba rejoindra ba ba ya nan nan nanini ba kisombe ba ya donk me ba mousousou ba tika li tile lo donk ba kritika ka sotou mende mende pe a timay na mouni kote boko yo kan denga poupoli bango alobi foto longo la boulou anan na mitou nabiso ba kongole to tika kote la ba individu ye azo sale la mboka na lera kadamba sale la ki mboka na lera fachi inrezo de plus fachi mwa na mboka yifa sale la mboka bo tika ko loba keo ba to balandi nani ba za rolanda so gindengi ni bazo baluka baluka mende bo yebi nenga do baka a panzi bango ko sa kanate donk a explike bango penza dengi ye moga mesana donk boko yo kayango na katiya emisyon ou yo na roche labino lelo pou bo komprendre ke ba tunyo sotou bazali dakor na felix antoine tiseke di chilombo donk tozo tje labino emisyon bou yo kan dengi mende a rlobeli ba mastane ou a pe perde ou bazolo ba n'importe quoi sur yende nini a ati ki bo na bo ya lo bingay na zali wanate po na ba individu o kabila o kanambe o nini ye azo sale la mboka tango ba zali na bezwen a ye a ye po a sale la mboka a monike felix antoine tiseke di azo sala mou sala na yima la mende mouta lobi ango malge ke ba kale ou ba chichiye po asala mou sala malamonte a boundi asali ango ya ngona mende lobi a zali na konfians na ye pe ya ngona a zali ko tikaye ako chaye maboko po na dezen manda asala mou sala hoyo abandaki avanto tje labino emisyon hoyo mende ba yamba ki ye ba tunye ba kesyon nyoso epi bo ebi ke mende donka ki marate a repondre na ba kesyon nyoso sans se n'eskive okine donc e zali et moussa moudeja na ebzi bino boko sepila bo ibi kandeng mendalou bara donka ki makama solote ou beti epazong ici mais avant tout proposé moude moussa to zali ko pesa bino toujours communike o to pesa ka bino ya nende konabiso a zali na norvège na kombo ya uber kizela ye bo bengaye na numero 0 0 47 973 98 0 56 bo bengaye ye ako ede bino na ba to nye sotou baza na bezo a rosa la ba kontener ya ma kayabu ba kontener a ma kayabu ou bo zali ko moun anati na foto pas seo bato ba riklama ki a tozo moun ango te bo na bo etikale moukega ba o seng o yfopeto meka angoze za bo mouni ba ma kayabu donk na norvège pa mba pa mba ya zana katia sirkuit na ba primo kwa biendo kbato tou bazale interese ponan sa la ba kontener ya ma kayabu bo bengye nende konabiso iber kizela na numero bozo moun an an norvège a ko ede bino boko sa la masorona bino pepelin banda moukili e banda donc si koto tiki bino bo landa emiso nespike bino ba ya ma ki mende na rtnc menda timay na mounokote a nyati a beti masasi na ba mastane ou yubazo loupa 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 pa mbo ya chanje kambo na bo menda loupi ya zana ma kambo akante y'a zana ma kambo ben individu te y'a a zaliko sale la mboka et puis a monique et felice antois disekedi azo sale la mboka nandega malamu donc na premier mandat a zaliki nabakalme a bundi ya wana mende a zana confiance na yé azo a cordé azo tchema boko po azo a deuxième mandat donc restez connectés sur clébois original pour la suite de nos programmes accusent aujourd'hui de faire de la transhumance alors qu'en réalité c'est eux c'est vos anciens collègues bien sûr je voudrais à ses propos savoir quel type de relation vous entretenez avec vos anciens collègues nous n'avons pas les détester parce qu'ils gèrent une valeur qui s'appelle liberté et nous entendons qu'ils nous reconnaissent aussi le droit de jouir de cette même liberté vous pouvez quand même vous échanger nous nous voyons au parlement parce qu'ils sont membres du parlement bien sûr ils sont devenus minoritaires mais ils sont l'opposition au parlement nous nous voyons nous nous respectons et j'espère que le respect que nous développons vis-à-vis d'eux sera le même qu'ils développent vis-à-vis de nous au lieu de nous accabler de noms de petits oiseaux qui ne comptent pas à mon avis parce que c'est vraiment peu digne c'est ce que ça raconte oui lorsque on était avec eux ensemble avec le président qui s'est dit tout était rose que lorsqu'ils sont partis nous nous sommes restés avec ce qui est dit tout devient noir non ça ne se passe pas comme ça il faut reconnaître à chacun le droit d'accepter de rester il faut une certaine galanterie politique voilà une certaine sportivité c'est exact l'ambert mende au malanga je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises et je vous dirais que c'est le président kabila qui m'a présenté au président tshisekedi pour être nommé président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant c'est quand il y avait encore cette alliance entre ceux qui nous font des reproches aujourd'hui de travailler avec kabila et avec tshisekedi et qui sont qui ont préféré partir avec le président kabila c'est à partir de ce moment là que j'ai hérité de cette présidence du conseil d'administration de des lignes maritimes congolaises alors j'avais raison d'accepter de diriger les lignes maritimes congolaises à ce moment là et du coup parce que eux ont une autre idée je dois cesser de diriger cette société aujourd'hui avec les idées qui sont les mêmes nationalistes pour quelle raison je suis nationaliste je suis au service d'un pays par des valeurs la nation voilà la mer mende l'actualité c'est cette guerre cette guerre d'agression qui sévit dans la partie est de la rdc vous savez l'équivalent est devenu aujourd'hui les ventres et nous sur le plan sécuritaire avec la résurgence du mouvement terroriste m23 qui avait été défait vous le savez en 2013 en 2013 oui mais du coup ce mouvement a fait surface avec parfois des armes non conventionnelles à ce mal l'expression à cela mon usco l'a reconnu et kinshasa clame tout haut et c'est les rwanda qui est derrière 1 23 ce qui est vrai parce que comment expliquer un mouvement terroriste un simple mouvement qui puisse tenir tête devant une armée loyaliste selon vous quelles sont les pistes des solutions en deux mois à cette guerre qui n'a qu'être durée plus de 30 ans d'abord la définition de la situation qui mérite d'être plus ou moins recadré le m23 c'est une fiction la réalité n'existe pas c'est la réalité c'est que la république démocratique du congo est victime d'une agression militaire du rwanda et derrière le rwanda il y a certains états de l'hémisphère nord qui ont planifié de sa donnée à la prédation c'est à dire au pillage quels sont ces états j'ai parlé de la chine c'est l'inde c'est l'afrique mais l'occident vous savez ce qu'est l'occident c'est eux qui sont derrière le rwanda parce que ils veulent utiliser le rwanda pour ne pas assumer directement la responsabilité des crimes qui sont commis aujourd'hui en république démocratique du congo parce que il ya un tribunal de l'histoire qui va demander des comptes aux uns et aux autres il ya eu un génocide arménien les comptes continuent à se demander jusqu'aujourd'hui il y a eu un génocide juif pendant la guerre 40 45 les comptes continuent à se demander aujourd'hui il y a eu un génocide au rwanda en 1994 les comptes continuent à se demander aujourd'hui 800 mille morts voilà aujourd'hui il y a un génocide en république démocratique du congo les comptes vont être demandés un jour alors c'est malicieux font tout pour échapper à leur responsabilité et utilise le rwanda pour que toute la faute soit jetée sur le rwanda ma réalité c'est eux qui sont derrière cela pour se mettre au service d'un projet de pillage systématique des ressources économiques et financières des ressources naturelles dont la république démocratique du congo est pourvue et la solution à cette guerre c'est laquelle rien parce que là qui est trop durée plus d'un quart des siècles les congolais on a noté le frais il est important que les congolais prennent conscience de la nécessité de constituer un front commun contre cette agression qu'ils prennent conscience du fait qu'il est indispensable que les uns et les autres essayent de soublier un de ne pas mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui sont nos agresseurs parce que pour des raisons philosophiques pour des raisons politiques pour des raisons sociologiques c'est elle qui est au pouvoir aujourd'hui ce n'est pas moi même si le pays disparaissait ça ne sera pas ma responsabilité en réalité si le pays disparaissait nous tous n'aurions pas de voie de recours donc l'unité de toutes les filles et de tous les fils du congo est la première solution pour faire échec à cette guerre d'agression et vous voyez que même les agresseurs eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas signer leur agression et passe par ce négrier des temps modernes qu'est devenu le président Paul Kagame aujourd'hui parce qu'ils veulent l'utiliser pour le négrier des temps modernes il faut le répéter 100 fois je le répéterai parce que les négriers ont utilisé aussi nos frères à l'époque pour acheter nos frères en esclavage ce sont parfois des chefs coutumiers de chez nous qu'on utilisait pour dire cet enfant est têtu vous le prenez et vous me donnez autant de mettre de colonne de cotonnade cet enfant est têtu vous me donnez autant de poudre à chasser et vous le prenez c'est ça les négriers et c'est le travail qu'il fait c'est ça que le travail que Kagame fait aujourd'hui ambert mende le chef de l'état dans une adresse à la nation le président de la république félix antoine tchiseké de tchilombo avait expliqué la démarche qu'il avait initié dès la prise de fonction il a commencé par consulter ses voisins ses pères africains et il a été partout n'est ce pas pour chercher à ramener justement la paix dans la région mais apparemment sa démarche n'a pas été suivie il a même l'air des 70 c'est des liens des coopérations économiques avec les rwandans la construction d'une usine des traitements d'or au congo pour un échange gagnant gagnant avec ses voisins mais la démarche adoptée par les rwandans c'est plutôt la guerre finalement vous félix c'est que j'ai dit c'était la diplomatie en premier lieu la diplomatie classique mais apparemment c'est la nage de diplomatie n'est pas compris qu'est ce qu'il faudra faire par la suite aller par la guerre mais nous y sommes déjà dans la guerre cher ami votre analyse n'est pas complète la diplomatie n'exclut pas nécessairement les moyens la diplomatie n'est qu'une autre façon de faire la guerre 1 il faut pas dire que il faut que la diplomatie a échoué totalement pour que nous puissions envisager la guerre même en pleine guerre il y a toujours une démarche mais maintenant il y a une trêve il y a un seul feu qui a été décrété à la suite de pour parler d'une aérobie de pour parler des loandans angola oui mais c'est une une trêve en trompe l'oeil dans la mesure où il est question que grâce à cette diplomatie à ses efforts que le gouvernement et le président ont développé il y à la liste africaine community qui a institué un groupe de des troupes d'intervention une force d'interpré une force comment dire à militaire la force régionale à force régionale qui devait procéder au désarmement de ces groupes que nous appelons les forces négatives ce qui n'est pas quand on est quelque part et qui n'est pas encore favoriser leur réinception sociale alors qu'est ce que nous avons constaté dans la mise en oeuvre de cette force régionale il y a eu des couacs le commandant de cette mise en oeuvre qui a de cette force régionale qui était un général kenyan il a jeté l'établier à jeter preuve non avant de jeter l'établier à essayer de sortir de la définition de cette force qui était nanti d'un mandat offensif c'est à dire désarmé au besoin par la force tous ces groupes qui constituent des forces négatives et les amener à accepter cet effort de réinsertion que la rdc vers les pdb rc et au contraire il a commencé à jeter les passerelles d'une sorte de de complicité coupable avec ses forces négatives 1 qui ont amené le président de la république à lui faire des reproches qui ont amené le gouvernement à dire que ce n'est pas ça ce qui a été convenu et on l'a démissionné on dit qu'il a démissionné moi je préfère dire qu'on l'a démissionné ça je vous le concède quand vous dites on l'a démissionné je vous le concède parce que en disant cela nous insinuer que suite à cette pression du gouvernement congolais absolument alors qu'il a démissionné c'est exact il fallait y arriver et avec l'actuel vous pensez que ça ne sera pas déshabiller saint paul vous constaterez d'abord que même au sein de la force régionale les attitudes sont différentes ce commandant kenyan avec la force kenyan qui sympathisait avec le m23 et tout ça avait une attitude que nous trouvions questionnable mais par contre si vous voyez le comportement de du contingent burundais le contingent burundais est venu avec un mandat offensif ils font le coup de feu contre les forces négatives ils se battent donc vous voyez déjà qu'il y a parmi eux une lecture différenciée de cet accord qui a mis en place la force régionale et c'est la lecture des burundais qui me paraît la plus appropriée la mieux appropriée la mieux qu'on la plus conforme à ce qui a été convenu entre la rdc et les autres membres de liste african community et nous espérons que la désignation d'un nouveau commandement va rapprocher le plus possible cette force du comportement du contingent burundais que par rapport au comportement du contingent en tout cas c'est les souhaits des tous congolais et prix de paix nous allons prendre le dernier sujet de ces magazines politiques c'est justement l'organisation des 9e jeu de la francophonie prévu au mois fin juillet de cette année et vous savez que l'oif je ne vous apprends rien et dirigé par l'uise de mouchi qui wabou c'est une rwandaise n'est ce pas et d'ailleurs elle est venue à kinshasa je me rappelle pour solliciter l'accompagnement de la rdc lorsqu'il fallait aller aux élections au niveau de l'oif et la rdc accepté de donner la voie pour que parmi plusieurs autres nations ont été mis au droit bon soit élu à la tête de l'oif organisation internationale de la francophonie mais voilà l'ambert mende aujourd'hui l'oif mais sur la scellette une exigence celle d'auditer les fichiers électoraux avant de l'air dc bien sûr avant de les élections votre commentaire je ne conseillerai pas comme législateur au gouvernement de la république démocratique du congo d'accéder à cette requête de l'organisation internationale de la francophonie de pouvoir auditer les tous les documents de la centrale électorale congolaise ou même de jouer un rôle quelconque dans le processus électoral de la république démocratique du congo pourquoi pourquoi il ya quelque chose que il ya plusieurs raisons à cela oui plusieurs raisons à cela nous sommes le produit d'une histoire en 2018 au mois de décembre nous avons une élection extrêmement chahutée en république démocratique du congo qui a abouti à la première alternance civilisée passation pacifique de pouvoir entre deux présidents élus le président kabila qui avait sa majorité le président qui sait qu'est dit qu'il y avait la sienne et qui était dans l'opposition qui était leader de l'opposition et qui sait qu'elle a gagné l'élection en 2018 et parmi les agitations que nous avons observé de par le monde nous avons constaté l'attitude du président rwandais paul kagame qui était à l'époque le président en exercice de l'union africaine et qui a essayé de dénaturer de discréditer ce processus électorale n'a pas reconnu officiellement les résultats du en disant même que on suspende la proclamation il voulait même donner il a même donné une injonction à nos cours et tribunaux chose que l'union africaine dont l'union africaine n'a pas qualité on ne voit pas l'union africaine donner un ordre au juge constitutionnel congolais dire vous avez délibéré mais avant de proclamer laissez moi d'abord négocier etc ça n'a aucun sens personne n'est au dessus de la justice d'un pays et or kagame a tenté de faire en sorte que les résultats que le peuple congolais a pu obtenir à travers les la voie des urnes puissent être dénaturé avant cela vous vous souvenez de la phrase de jean-yves le drian qui était ministre des affaires étrangères de la france qui a été reprise par on a compris qu'il y avait une ma croix lors de ce qu'il y avait une collusion entre la france et le rwanda pour essayer de faire en sorte que il maîtrise le processus électoral au détriment de la volonté du peuple congolais vous voulez parler de quelle phrase mais la fameuse phrase d'arrangement à l'africaine qui nous a scandalisé et donc le président kagame s'était inscrit sur cette logique des arrangements à l'africaine donc il a voulu donner du poids à cette déclaration dédaigneuse du ministre des affaires d'alors yves le jean-yves le drian et donc en partant en mettant bout à bout ces données on est en droit de suspecter tout ce qui peut venir et du rwanda et de la france or la désignation de madame vous parlez de l'appui qu'elle a obtenu de la république démocratique du congo il faut pas exagérer l'appui que madame mouchi abo a reçu venait premièrement de son gouvernement et ensuite et surtout du gouvernement français de monsieur macron qui contrôle non je ne dis pas seulement elle a fait le tour du pays le tour du nom tout cela est inutile vous ne pouvez pas je voudrais vous donner une information mon ami allez-y vous ne pouvez pas devenir secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie sans l'appui de la france puisque la france est le premier pays contributeur dans la francophonie c'est comme ça que les organisations internationales marchent c'est la france qui a voulu faire un cadeau au rwanda le rwanda un pays du commonwealth un pays où l'on ne parle qu'anglais mais le président macron a décidé de faire don au rwanda de cette présidence de l'oif qui pouvait aller à un autre pays francophone pour des raisons qui lui sont propres qui sont propres aux relations le président macron a fait donc bien sûr c'est à dire les relations qui sont propres entre le rwanda et la france et qu'il faut revisiter à partir du génocide rwandais de 1994 les rwandais mettaient la france sous pression pour n'avoir pas été suffisamment solidaire de touti lorsqu'on les a pas su arrêter lorsqu'on les tuer parce qu'il était en mesure d'arrêter les génocides donc il utilise la francophonie comme il utilise aussi la rdc comme un instrument de négociation et de réconciliation avec le rwanda cela nous ne pouvons pas l'accepter voilà mesdames messieurs nous sommes en train de terminer cette émission question d'actualité je voudrais savoir si Lambert Mende a changé ou bien il est resté le même c'est à vous à savoir si je suis toujours le même je suis l'homobiste j'ai toujours été l'homobiste je serai toujours l'homobiste je ne vois pas en quoi j'aurais changé je m'occupe de mon pays je sais que nous n'avons que ce pays c'est ce que le premier à avoir parlé de balkanisation c'est patrice et mérite moumba avant même d'être premier ministre il a dénoncé la belgique comme voulant balkaniser le congo aujourd'hui nous parlons bien de balkanisation mais c'est un mot qui est venu de mon maître oui la bible de l'alcanisation oui oui voilà voilà c'est celui de l'umumba et donc je reste dans ce schéma là je ne changerai pas et donc je reste dans ce schéma c'est pourquoi j'apporte mon appui à tout gouvernement à tout président de la république qui milite contre la balkanisation du congo ce qui est le cas de félix antoine tu sais qui est dit aujourd'hui l'ambert mende et c'est des milliers de congolais qui vous suivent au pays à katakokombe à l'omela en boujma et à l'odja chez moi et à l'odja justement à kisangani à guado partout à travers la république et le monde tout droit dans tout droit dans cette caméra un message à tous ses compatriotes qui vous suivent et surtout ceux qui sont en proie à l'insécurité dans la partie est de la rdc je souhaite dire à tous mes compatriotes que le moment est venu d'oublier tout ce qui peut nous diviser et de nous mettre ensemble derrière les forces armées de la république démocratique du congo qui par monts et par vaux par valet sont aujourd'hui aux premières lignes face à cette agression rwandaise qui utilise le prétexte du la mutinerie du m23 qui a été démantelé d'ailleurs de manière diplomatique par la communauté internationale en sachant bien que nous sommes seuls face à cette agression et que si d'autres doivent venir à notre rescousse tout doit commencer par nous mêmes et que les disputes que nous développons à travers ces noms de petits oiseaux de petits oiseaux que nous nous jetons à la figure les uns les autres ne feront pas avancer notre capacité à nous défendre d'un pouce au contraire non Sous-titrage ST' 501 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 Obtenez votre crédit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501